On a rempli mon verre Était-ce de l'arsenic ou bien du vin sucré que l'on m'avait versé Était-ce de l'arsenic ou bien du vin sucré, personne m'a expliqué J'ai voulu regarder, j'ai voulu y sentir, j'ai voulu y goûter J'ai voulu y sentir, j'ai voulu y goûter, j'avais les yeux bandés J'ai voulu enlever ce bandeau de mes yeux, j'ai voulu me lever J'ai voulu enlever ce bandeau de mes yeux, on m'avait attaché Étais-je condamné à mourir de soif ou bien empoisonné Étais-je condamné à mourir de soif ou être fusillé À l'attente incertaine, on préfère le danger On préfère le danger À l'attente incertaine, on préfère le danger À boire-ai-je crié À peine avais-je dit ces paroles enchantées Ces paroles enchantées À peine avais-je dit ces paroles enchantées Que j'étais libéré À peine avais-je vidé ce verre dans mon gosier Ce verre dans mon gosier À peine avais-je vidé ce verre dans mon gosier Au monde, j'suis arrivé Et je bu et je bois, messieurs à votre santé Mesdames à votre beauté Et je bu et je bois à celles des nouveau-nés À celles des condamnés On a rempli mon verre J'avais le dos tourné J'avais le dos tourné On a rempli mon verre J'avais le dos tourné J'étais pas encore né Pas bien loin de chez vous Pas bien loin de chez nous Il n'y a pas si longtemps de ça Il y avait quelqu'un de doux Et de tranquille Qui ne faisait pas beaucoup de bruit On l'appelait Murmure Chez lui Il y a tout ce qui manque Tout ce qu'on a eu Et qu'on a oublié Tout ce qu'on pourrait avoir Et qu'on n'ose plus espérer Chez lui On peut manger Boire et dormir Habiter S'habiller Sans payer Quand on arrive On est toujours invité Sur le toit de son palais On voit des tuiles bleues Et blanches Et grises Et orangées On voit les étoiles briller Autour Il y a des piliers de bois sculptés Qui montent Et de longues et larges tentures brodées Que le vent gonfle et fait voler A travers les murs transparents On voit des meubles de pierres polies Des tapis Des piscines Des jets d'eau Des animaux familiers Des oiseaux Qui chantent de la musique Mais ces jardins Mais ce palais Sont si grands Et si beaux Que celui qui y demeure Ne peut pas imaginer Qu'il y ait d'autres endroits Différents De celui-là Oh ! Venant justement D'un de ces endroits Est arrivé Un géant tout pâle Avec un casque sur la tête Un uniforme à boutons d'argent Et de gros souliers aux pieds Il vient pour savoir Pourquoi il n'y a pas de bruit ici Pas de guerre Pas d'ennemis Il est inquiet Il se méfie Mais il ne voit devant lui Qu'un petit homme Bien mal vêtu Au milieu de ses champs Et de ses prés Assis sur un vieux banc De pierres usées Devant une petite maison Blanche de terre battue Avec une porte peinte en bleu Et un toit de paille abîmée Alors il se dit Que l'homme N'est qu'un sauvage Qu'un enfant Qu'un paysan sale Un ignorant Et il rit Et il se moque De ce petit ennemi Et il lui vole Tout ce qu'il avait convoité Et il s'en va Sans se gêner Faisant venir Derrière lui D'autres étrangers Qui vont agir Comme il avait commencé Alors de brillant Et de transparent Qu'il avait été Le beau palais Du prince paysan Est devenu terne Et obscur Tout cimenté Et enfumé Et puis on l'a oublié Et de prince Qu'il avait été Murmure va devenir Le serviteur Des gens Qui viennent De le voler De le voler Peut mmure Une akkor Sous-titres Est Et de accelerating Alouette, gentille alouette, alouette, ils vont te plumer, ils vont te plumer les ailes, ils vont te plumer les ailes, tu ne pourras plus voler, tu ne pourras plus voler. Ah, tu ne pourras plus voler. Alouette, gentille alouette, alouette, ils vont te lier, ils vont te lier les pieds, ils vont te lier les pieds, tu ne pourras plus marcher, tu ne pourras plus marcher. Ils vont te couper la langue, ils vont te couper la langue, tu ne pourras plus parler, tu ne pourras plus chanter. Ils vont te percer le ventre, ils vont te percer le ventre, tu ne pourras plus aimer, tu ne pourras plus aimer. Ah, tu ne pourras plus aimer. Alouette, gentille alouette, alouette, ils vont te manger. 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 doux et tranquille, il ne fait pas de bruit. C'est un ouvrier agricole dans une campagne reculée. On l'appelle Murmure. Beaucoup travaillé, presque rien à manger. Rien à gagner, beaucoup de dettes à payer. De ce que son père lui a donné, il ne lui reste que sa maison blanche, en terre battue. Avec sa porte peinte en bleu et son toit de paille abîmée. Il se sentait bien dedans, mais maintenant, il a envie de s'en aller. À peine rentré, à peine couché, il fait un rêve, toujours le même. Le même tous les jours de la semaine, le même depuis des années. Et quand le rêve est terminé, il ne peut plus se rendormir, rester couché. Le rêve était si différent de sa pauvre réalité, que tout d'un coup, il voit toute sa misère dont il ne peut pas se tirer. Alors, il attend le jour. Et dès que celui-ci vient, il se remet à travailler. Mais, ça ne l'empêche pas de penser. De voir, d'un côté, ce à quoi il a rêvé, et de l'autre, ce qu'il lui faudrait travailler pour vivre. Et il ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il ne pourra pas y arriver. Qu'il lui faudra aller mendier pour emprunter ce qui manque. Et il ne peut pas s'empêcher de se dire que demain sera pire qu'hier. Et qu'un jour, il va tomber par terre et mourir. Et qu'il n'y aura personne pour venir le ramasser. Et la nuit vient. Et il doit rentrer. Et il voit leur rêve revenir. Tout émerveillé. Et puis, tout tourmenté. Et puis, tout émerveillé. Et il ne peut pas se rendormir. Alors, il attend le jour. Et dès que celui-ci vient, il se remet à travailler. Mais ça ne l'empêche pas de penser. Se dire qu'un rêve, ça ne veut rien dire. Si on l'écoute, après, c'est pire. C'est comme si on était drogué. On ne peut plus s'empêcher d'y réfléchir. Et le rêve n'arrête pas de crier. Et lui, il se dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il paraît qu'ils commencent à le regretter. Mais le rêve n'arrête pas de crier. Et le paysan, il ne peut pas s'empêcher de regarder. De vouloir savoir si le rêve peut ressembler à la réalité. Alors, il ferme la porte de sa maison. Il s'en va sur le chemin. Et de paysans qu'il a été. Et il va devenir sans pays. Chevalier de la fortune, immigré. Regardez le passé. Le passé. Le passé. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Après c'est pire, c'est comme si on était drogué, on ne peut plus s'empêcher d'y réfléchir, il faut partir, partir, tout quitter ce qu'on a déjà gagné. T'accueille à lui, toi, dans ton pays de mouchoirs de poche, devant ta rivière de brins de fil, devant ta maison de terre battue, t'accueille à lui voir si c'est vrai, laisse-nous dormir, dormir, dormir. Sous-titrage ST' 501 Savez-vous, si Murmure est rentré chez lui, s'il a retrouvé sa petite maison blanche de terre battue, s'il a poussé sa porte peinte en bleu, s'il s'est assis sur son vieux banc de pierres usée, s'il a regardé devant lui, oui, il a regardé devant lui, Il y a tout ce qu'il avait tant cherché, il y a tout ce qui lui manquait, oui, il y a tout ce qu'il avait et qu'il croyait perdu, oui. Il y a tout ce qu'il pouvait avoir et qu'il n'osait plus espérer.